Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre 18ème manche de notre championnat du monde MotoGP14 Donc, on s'en était arrêté en Malaisie, donc on avait gagné, donc on avait fait 2 victoires consécutives Donc à Faily Payand et à Sepang Et nous nous retrouvons pour la dernière manche, donc à Valencia Où nous espérons arriver au moins 2ème au classement général Ce serait parfait pour notre dernière manche de notre championnat du monde MotoGP Donc, encore un épisode sans facecam, donc pour la simple et bonne raison que En fait là je vais changer d'endroit, donc là j'ai déplacé mon fond vert et tout Donc là, aucune caméra, même si avant je faisais des vidéos avec la caméra Mais là j'avais vraiment la flemme encore une fois aussi C'était la flemme, la fond vert, la toux et tout et tout J'ai préféré pas mettre la caméra, la prochaine fois ce sera quand j'aurai changé d'endroit Donc là où est mon PC Donc ça risque d'être début juin, ça devrait être par là Que la facecam réapparaîtra Donc alors on se retrouve dans un petit chargement Donc voilà Donc ensuite nous enchaînerons après cette carrière, nous enchaînerons avec des petits gameplays Sachant que là j'ai le DLC Laguna c'est qu'un Donc on passe le cachet, je l'ai pas payé, voyons Non je rigole, ouais je l'ai pas payé Donc c'est un peu ouf Vraiment je suis un thug, j'ai pas payé quoi, j'ai crack Donc voilà Mais c'est le... Je pense dans MotoGP 15 ils ont fait un DLC Et je pense que c'est un des seuls DLC que j'achèterais Enfin si je l'ai pas précommandé parce que je pense qu'il va être payant quand on l'aura pas précommandé Ils ont mis les anciens champions après l'ère de 2000 Donc par exemple Casey Stoner avec sa Honda RC je sais plus combien de 2006 Valentino Rossi avec sa Yamaha de 2005 Troy Bayliss avec sa Ducati de 2004 Vous voyez des trucs comme ça Marco Melandri avec sa Honda de 2006 il me semble Que des trucs comme ça quoi Donc c'est plus sympa je trouve Donc celui-là je téléchargerai Enfin je téléchargerai, j'achèterai en ligne bien sûr Ou sinon je pouvais précommander MotoGP Ce sera un des deux... Une des deux options Là, une des deux options Mais je pense plus précommander MotoGP Bien sûr, MotoGP 15 Donc qui sortira, la date a été toujours confirmée Enfin qui a été confirmée plutôt Le 19 juin 2015 Alors là on aura vraiment un bon jeu Sachant que c'est plus sympathique On pourra vraiment créer son team et tout Avec son propre nom On va l'appeler Pecno Land Pecno Team Pecno Team du 5 Avec le sponsor Avec la spon... Le sponsor Carrefour Là ça nous fait un bon petit sponsor Voilà Par contre là on a fait une petite chute assez dégueulasse en plus Par contre là il faut bien Voilà Alors vraiment normalement on pourra faire une très très belle remontée Enfin normalement après ce que je dis ça se trouve Je vais encore faire un truc bien dégueulasse Ah mon petit Carrel Je l'aime bien lui C'est mon pote Il fait tout le temps tomber en plus Alors là ce week-end là en plus c'est le Grand Prix de France Ça me fait penser que Aoyama il est parti Il est parti de chez Rapsol En même temps il a été... Enfin Ce remplacement était fini Mais bon Aoyama il n'était pas si fort que ça Aiden Scott Redding Qui lui a réalisé une très belle science d'essai Libre bien sûr C'était assez beau C'est bien aimé Avec son style toujours impressionnant Son coup par terre là Smith aussi qui va très bien Qui a fait une très belle séance C'est Spargaro aussi Yaloney je crois qu'il a eu un tout petit peu plus de mal Un tout petit peu Il me semble Par contre à l'excès Spargaro lui Très belle aussi Séance d'essai libre Avec sa Suzuki Qui n'est pas encore au top top Il fait quand même de très belles Des très beaux Très belles courses quoi Très belles qualifications et tout Même si les qualifications ne sont pas encore passées A l'heure où je tourne Parce que là il est vendredi soir Il s'approche de 20h On est aux alentours de 20h Il s'est passé Il faudrait manger Je leur ai raconté ma vie Il s'approche de 20h Il s'approche de 20h Alors là Inspiration sur Dovisioso Qui lui a fait aussi une très belle Séance d'essai libre Avec son chrono de D'une 34 piles presque Avec Comment ça s'appelle ? 74 centièmes Ceux-là Pour moi c'est une 34 piles Donc c'était vraiment un très très gros chrono Au dernier tour là Il y a une bagarre pour le titre là Entre Marquez et Lorenzo Moi il y a une bagarre pour la deuxième place Parce que je suis en plus d'un Alors là je suis vachement bien écarté Je crois pour toi Alors Pedroza Par contre je te passe dans l'intérieur L'extérieur plutôt Et là on pousse bien Pour aller chercher Voilà Comme ça ça va me permettre De pouvoir bien les avoir Au prochain virage Dans l'intérieur les deux Tiens Du pilotage pur de Magic 51 Donc un petit drift enfin On se repasse en première Voilà Et là on fait un bond Voilà c'est parfait Très belle course tout le temps avec moi Bon des fois ça dépend Des fois c'est dégueulasse Bon là on est arrivé premier Donc Marquez deuxième Non Ah je sais pas qui c'est Qui est deuxième là Ah c'est Lorenzo qui est deuxième Normalement j'ai dû reprendre une place Sniff J'ai dû quoi est-ce que Non il me manque quand même Beaucoup de points 19 quoi 19 points J'étais à 22 points Il y a une course de plus J'aurais fait tomber Marquez Mais genre violent Trop sympa Non 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 Je pense que je suis arrivé troisième Bon ça va quand même Bonne place Pour la Ducati En 2014 c'est bon Qui est premier Marquez Oulala Premier avec 321 points Mode 299 En tant que beau gosse De chez Nukati Et 4 millions de fois Vieille chute Des familles Avec Petit parc fermé Avec Lorenzo et Marquez Donc là on va entamer Notre petite séance de test Comme on a l'habitude Donc juste pour améliorer Notre fin de suspension Enfin je crois que c'est C'est amélioré direct On va le faire tout de suite Hop Ah oui bah tiens Moi je vais rejoindre Mon Mon écurie Pour Le truc suivant Donc je vais rejoindre Cette écurie là Voilà Donc La carrière pour moi Ce sera fini Donc Je vais rejoindre ça Faire mon petit Vous aurez une petite Un petit avant goût De Moto3 Mais bon je le ferai pas En vidéo Ce sera pour moi Mon personnel Sachant que je reprendrai La carrière sur MotoGP15 Comme je l'ai dit précédemment Je ferai juste des petits gameplays Avec des petites courses comme ça En Bah en Différentes catégories Ça peut être très bien En MotoGP champion Donc Voilà Donc là Plutôt améliorer le moteur Alors là Ça va me faire vraiment Un choc De retourner là dedans Alors par contre On va mettre les trucs à fond Ah ok Bon bah c'est parti Hop Alors petit Gros choc là On part avec du Fabu Avec du Fabu Cortarao là Attention La vitesse Est là J'aime bien les Moto3 C'est sympa Et c'est vrai Pas de 7ème vitesse Moi j'appuie sur Le rapport Du dessus là Ah et ça passe Ça se passe pas du tout Dans mes MotoGP là J'ai l'habitude Les MotoGP là On a quand même Une grosse différence On passe de machines Ultra puissantes Une machine Largement puissante Des 250 Et bon Pour le fun Voilà On va passer largement Sous la barre Et on se refait un tour Aller c'est parti Je passe toi du tout C'est vraiment pourri Bon Que ya On se refait� un tour C'est la gaillère quand même non ? On a un peu un mot de galère là. Si on passe pas, j'insulte le PC. J'ai peur. J'ai peur. On est passé, heureusement. Oulala, j'aurais pété un câble si je serais pas passé. On est passé, on retourne à notre motorhome. Petit motorhome, la nouvelle saison débute. Oulala, vieux motorhome tout pourri. Du coup, on est reparti dans un truc pourri. J'espère que ce rempli vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker et vous abonner. Surtout, liker pour bien savoir si ma carrière, ce que je fais, c'est bien ou pas. Comme ça, ça me donne des petits avis. Likez ou dislikez, peu importe. C'est pour savoir si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Sûrement pour un petit gameplay sur Laguna Seca en MotoGP. Après, je ne sais pas avec qui. Mais ce sera sur ce circuit là. Il y a 100% de chance. Je pense que ce sera sur ce tracé. Allez, salut ! ... ... ...